bonsoir à tout le monde c'est ma santa benico partagée voilà on fait écouter ça si j'ai j'ai pu transférer tout partagez mettez assez de coeur c'est lui-même benito bonsoir à la santa coulibaly bonsoir à tout le monde bonsoir à tout le monde je voulais faire écouter bon je vois que je vais pas transférer je crois bien non partager c'est benito là je vais vous faire passer ça j'ai oublié du tronc ok bonsoir à tout le monde salam alaikum nous avons appris ce soir dans un communiqué du gouvernement malien finalement qui décide d'aller aux élections c'est à dire comme ils ont si bien dit au mois de février ils ont confirmé l'élection du mois de février à 10 à c'est comment vas-tu salut à c'est une combattue février 2024 il y aura un léger décalage de quelques jours de quelques semaines en tout cas c'est en 2024 ils l'ont confirmé mais pourquoi j'ai dit je voulais faire écouter ce que mamadouba badiko a dit mais je n'arrive pas à retrouver je vais chercher vers la fin monsieur badiko a été très clair je leur fais écouter ça franchement toute sincérité voilà il est là je leur fais écouter c'est que voilà je vais commencer par ça son excellence badiko qui ne masse pas ses mots qui dit toutes ses vérités voilà et je voudrais dire par là qui est mamadouba badiko c'est les militants des premières heures il n'y a eu aucune élection dans ce pays où ce monsieur n'a pas participé il n'y a jamais eu de rencontre dans ce pays où le monsieur n'a pas participé tant de secouture et tant de l'ensemble à conté et de l'ensemble à conté jusqu'à alpha condé il n'y a pas une rencontre cela n'a pas il connaît tout toutes les négociations ou a gagné ou a gardé tout ce qui s'est passé au coeur des événements vous ne viendrez jamais relater ce qui s'est passé dans ce pays là devant badiko c'est à cause à deux fois quand il dit des choses si je ne suis pas d'accord je me dis qu'il fait esprit parce que il n'y a pas un politicien guiné que mamadouba badiko ne connaît pas vous ne sortirez jamais un politicien guiné que mamadouba badiko ne connaît pas c'est un ami du professeur facon de ils sont très d'accord ils sont différents dans les débats politiques mais ils sont extrêmement d'accord pour ça qu'on a un grand respect pour lui lui-même il l'a dit il dit alpha condé le président européen n'aura un rapport extraordinaire moi je le parle franc les yeux dans les yeux c'est quelques rares personnes qui osent parler devant le professeur facon de ce monde nous allons écouter ce qu'il dit vous savez aujourd'hui ça fait trois jours les petits soutiens du scène et de fond que nous insultés il paraît qu'ils font tout c'est benito c'est damaro c'est benito c'est damaro surtout benito benito damaro parce que nous avons su avec méthode les perturber les déstabiliser aux états unis ça et ça fait écho quand j'ai entendu quelqu'un m'a envoyé l'émission des frères de girassi on dit non il ya un monsieur qui en train de dire la vérité dans la même émission la vérité au gg là bas on dit non laisse girassi dit laisser le thème non non on dit il dit comme on dit d'un bouillard a payé les gens pour sortir ils ont payé les gens tout le monde le sait c'est une réalité mais on dit non c'est le président il ya un qui l'a pas dit c'est le présent c'est quel président au grand gueulet au niveau des grandes gueulets on dit que c'est le président 1 pour 6 quelqu'un qui a assassiné et on a peur la paix président nous allons écouter badico s'il vous plaît c'est une marche arrière de plus de 40 ans on est dans les pratiques dictatoriales du parti état les applaudissements obligatoires sur commande avec des gens qui sont postés à des endroits précis pour qu'on contrôle leur présence et ben c'est totalement c'est lamentable et ça illustre bien les ambitions dictatoriales donc de confiscation du pouvoir du chef de la jeune guinéenne c'est un discours qui à notre avis ne répond à aucune question que peut se poser le peuple de guiné les peuples africains sur son avenir sur son devenir mais surtout il a dit et répété que l'afrique dont il parle n'a pas besoin de démocratie l'afrique n'a pas besoin de la liberté l'afrique n'a pas besoin de consensus l'afrique a besoin de militaires qui arrivent par la force qui tuent des centaines de gens qui s'emparent du pouvoir et qui confisquent toutes les libertés qui se donnent la liberté de faire des manières de sortir des manifestants en interdisant aux gens qui ont une opposition une opinion opposée de manifester voilà donc ce qu'on a retenu et c'est un discours totalement vide où on se réfugié de rien un pan africanisme totalement vide de sens et qui ne l'intéresse à rien les peuples africains et qui ne montrent pas la bonne voie aux peuples africains merci ça c'est la réalité il a fait réécouter à ces petits ces petites personnes ce qu'ils disent c'est là c'est une marche arrière depuis 40 ans on est dans les pratiques dictatoriales du parti état les applaudissements obligatoires sur commande avec des gens qui sont postés à des endroits précis pour qu'on contrôle leur présence et ben c'est totalement c'est lamentable et ça illustre bien les ambitions dictatoriales donc de confiscation de pouvoir du chef de la jeune guiléenne c'est un discours qui à notre avis ne répond à aucune question que peut se poser le peuple de guine et les peuples africains sur son avenir sur son devenir mais surtout il a dit et répété que l'afrique dont il parle n'a pas besoin de démocratie l'afrique n'a pas besoin de liberté l'afrique n'a pas besoin de consensus l'afrique a besoin de militaires qui arrivent par la force qui tuent des centaines de gens qui s'emparent du pouvoir et qui confisquent toutes les libertés qui se donnent la liberté de faire des sorties des manifestants en interdisant aux gens qui ont une opposition une opinion opposée de manifester voilà donc ce qu'on a retenu et c'est un discours totalement vide où on se réfugie derrière un palafricanisme totalement vide de sens et qui ne l'intéresse à rien les peuples africains et qui ne montrent pas la bonne voie aux pays africains merci beaucoup papa merci vraiment vous savez personne ne viendra vous contredit connaissant votre niveau d'étude voilà parce que si on dit maman duba badiko il faut demander à ses promotionnaires quand on dit maman duba badiko faut demander à ses promotionnaires en guinée autant de ses couturiers autant de la privilé au bac à on demandait c'est pas quelqu'un qui a étudié par la petite rentrée par la petite pour parler non 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 c'est l'intellect le sommet c'est qu'il a résumé tout ce qui se passe c'est à dire la démocratie de dumbuya c'est assassiner les gens prend le pouvoir et puis interdire les manifestations lui faire sortir les ampoules l'applaudir et puis mettre les gens à des points il répond ici à la vilaine femme là qu'on appelle la main ministre de commerce parce que c'est on a mis les entrants portion par portion et puis il y avait une liste de contrôle on t'appelle karmoko alpha tchisoko où est ta famille présent mamadou yari où est ta famille présent c'est comme ça ça s'est passé au temps du parti et tard c'est la vérité vous avez vu les grandes guerres n'ont pas pu parler de l'accueil parce que c'est honteux ils ne veulent pas parce que l'argent était débloqué 50 millions ils sortent c'est ça la vérité quand ils parlent des badicots dans ce pays là sur le respect voilà quand des messieurs comme ça vous parle des discours vides de sens il faut les inviter dans un débat ils vont te déquiloter ce débat là c'est des personnes qui sont n'ont pas de complexe sont instruits ils ont les mots quand nous on disait ici là que le monsieur nous sommes les premières personnes à lui dire que le monsieur là ne veut pas quitter le pouvoir quand on vous dit qu'il est parti nous émuler aux nations de la balle en parlant de démocratie à l'européenne vous allez faire écouter encore c'est par rapport à son discours il y a quelqu'un aussi qui l'a mis à sa place que lui nous dit qui nous définit la démocratie vous savez il y a certains qui nous disent que c'est Maurice là qui a écrit le discours selon certaines informations voilà quelqu'un qui n'est pas un diplomate un médecin raté voilà qui n'a pas la maîtrise même de sa matière qui écrit un discours devant nous que parce qu'il a eu le prix de son Mandela les autres ont eu le prix de son Mandela ils n'ont pas fait de bruit hein le monde entier a vu le retour du présent Denis Sassoumgessou il n'y a pas eu de bruit voilà Makissa est rentré sans bruit regardez Ambalo sans bruit les autres sont rentrés sans bruit hein ils n'ont pas dépensé qu'est-ce que vous cherchez hein quand vous sortez les gens d'abord vous êtes très très vous êtes trop bête dans votre communication c'est-à-dire on fait sortir un communiqué pour acquérir quelqu'un tellement que vous n'êtes pas intelligent il fallait donner l'argent là sans passer à communiquer on pouvait comprendre mais vous êtes bête vous n'êtes pas intelligent je vous fais écouter encore vous connaissez très bien Benito on revient encore écoutez ça là aussi s'il vous plaît écoutons ça voilà écoutez hein voilà on peut ajouter qu'on peut... à sa décharge par exemple le collègue d'Ongouia il pose un préal très circonstanciel oui 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 elle est intemporellement pas faite pour le continent donc aujourd'hui elle n'est pas adaptée les termes rappellent quand même quelque chose... oui mais on peut se retourner vers ses généraux vers ses militaires en disant d'accord la démocratie ne convient pas mais dans ce cas faites la preuve que votre gouvernement autoritaire est capable de développer le pays quels sont les régimes autoritaires africains qui peuvent se targuer d'avoir développé le pays alors il y en a un qui va venir tout de suite en tête c'est évidemment le Rwanda où il y a un régime autoritaire mais qui n'est pas issu d'un putsch qui est issu d'une crise humanitaire d'une tragédie qu'on connaît qui a de fait développé le pays mais où sont les autres exemples donc vous savez moi dans une existence antérieure j'ai été correspondant en Asie en Asie il y a plusieurs exemples de pays qui ont été des dictatures et qui sont devenus des économies développées ensuite des démocraties il y en a un dont on ne parle plus aujourd'hui parce qu'il est considéré comme une démocratie établie c'est la Corée du Sud pendant des décennies ça a été une dictature très féroce où sont les exemples j'allais dire de bonnes gouvernances africaines mises en place par des militaires et bien qu'ils nous en prouvent qu'ils nous prouvent les exemples et qu'ils nous les donnent c'est tout c'est-à-dire personne n'est en train de dire ce qu'il a dit là c'est vrai ou faux on lui demande des exemples comme lui il parle de démocratie voilà un vaurien je dis il est en train de lire des tests sans savoir réellement ce qu'il est en train de lire j'en suis sûre qu'elle a fini de lire le test là le test de document qu'il tenait là devant les nations unes là c'est ce que je vous ai longtemps dit Dumbia ne peut pas expliquer un paragraphe c'est-à-dire prendre le temps d'analyser un paragraphe dire qu'est-ce qui est écrit ici parce qu'il faut savoir il faut comprendre le contenu même de ce que tu es en train de lire voilà lui il parle il dit que la démocratie à l'occident a échoué à deux mots là merci beaucoup c'est ce qui a énervé les occidentaux d'abord il oublie qu'il n'est pas lui d'abord il n'est pas légitime quelqu'un l'a dit aujourd'hui les médias africains l'ont dit quelqu'un qui parle de démocratie qui est venu par les âmes en tuant c'est le seul chef de la jeune qui a assassiné pour venir au pouvoir il y a un plateau de télévision béninois qui l'a rappelé dit à Dumbia que parmi ces poussistes là il est le seul qui a assassiné et fait disparaître les corps pour venir au pouvoir pour parler de démocratie aujourd'hui c'est ce que Badiko dit lui sa démocratie c'est interdit les gens de manifester sa démocratie c'est pour interdire les gens de parler sa démocratie c'est pour mettre les gens en prison sa démocratie c'est comme ça lui il entend la démocratie voilà un bête je veux faire écouter encore c'est pour encore une fois faire comprendre ces petits supporters voilà ces petits supporters qui a dit moi je me demande même sans l'argent là s'il n'y avait pas l'argent oh je vous ai dit ça si Dumbia n'avait pas trouvé de l'argent la banque centrale l'or le diamant tout ce qu'on avait mobilisé parce que voilà des affamés qui gagnent 100 000 200 000 qui sont en train de sauver les oreilles imaginez-vous qu'il n'y avait pas de l'argent pour donner à ces affamés là tout le monde allait se dresser contre les pieds quand on prend les apaches regardez les apaches apache qui présente la chambre des communes mais c'est grave la chambre des communes c'est grave c'est grave voilà quelqu'un qui était qu'on appelle ça était à Cancan il faut faire prendre les gens les poids loués c'est lui qui est devenu et la guinée et la guinée et la guinée la guinée aussi voilà voilà encore il faut faire écouter ça là encore nous allons continuer les gens l'ont c'est à dire on t'a donné les bras bien c'est à dire voilà c'est à dire un criminel qui parle de démocratie c'est à dire les gens ne s'intéressaient pas à lui c'est à cause à ce que le professeur l'a dit aujourd'hui le professeur sur le plateau de télé quoi là-bas en Côte d'Ivoire il me dit mais qu'est-ce que lui nous propose c'est que lui qu'est-ce qu'il nous propose voilà qu'est-ce que lui propose c'est à dire que le blanc là aussi l'analyste l'a dit mais quand lui qu'il nous dise les les poussistes là qu'est-ce que eux ils font pour les pays quel développement ils ont apporté pour les pays c'est tout on parle de développement comme eux là ils peuvent développer un pays qu'ils nous montrent les exemples de développement la seule partie je ne suis pas d'accord avec le monsieur Kagame a développé la capitale Kigali mais les autres raisons sont pauvres voilà c'est ça aussi la vérité on va écouter cela aussi écoutons ça un peu le monde tombe sur lui comme ça moi je suis désolé pour le Mali Mali il y a trop putain du Mali quoi Attendez Une minute Nous allons écouter ça rapidement aussi Vous savez Le représentant du Niger n'a pas accès Alors ça On a mis ça à sa recharge Une dernière fois Je vais le faire écouter ça encore Hello tout C'est en train de tirer sur lui Voilà Ça dit On demande aux gars Mettez le coeur Il y a un animal qui est en train de mettre la tête de mort Un animal je ne sais pas d'où il vient Mettez le coeur Merci madame du soucis Merci pour le coeur Merci Comment vas-tu Mettez le coeur Qu'est-ce que l'Europe peut faire pour vous ? Lorsqu'on dit par exemple Qu'un mandat est limité La limitation des mandats ça veut dire quoi ? On n'a pas besoin d'un animal pour le comprendre Ça veut dire qu'on ne veut pas Le pouvoir absolu et le pouvoir éternel Lorsque vous finissez un mandat Et que vous prépatriez la constitution Pour un troisième, quatre, un cinquième Parce que vous êtes en position de force Mais vous portez atteinte aux valeurs démocratiques Vous comprenez bien ? D'accord Vous avez bien compris ? Voilà Professeur Durant va réagir et ensuite ce sera vous Professeur Durant, allez-y Vous avez été directement interpellé Je ne sais pas pourquoi il n'a pas compris ce que j'ai dit Je soupçonne une troncation de ma pensée Je dis Mais tout ma belle Tu ne l'avais pas vu Mais je dis En quoi l'Occident est-il responsable Du fait que nous les Africains Nous ne respections pas nos lois Nos constitutions et nos peuples Tu devrais me féliciter Parce que je suis en train de dénoncer Nous-mêmes nos propres pratiques Qui sont nauséuses et dangereuses Pour nos états Mais au lieu de reconnaître cela On pointe du doigt l'Occident Ce n'est pas l'Occident qui organise les élections ici Ce n'est pas l'Occident qui fait des lois Ce n'est pas l'Occident qui dit comment gérer nos états Soyez responsables un jour Être responsable C'est répondre de ce que toi-même tu fais Il faut que nous puissions être capables de répondre de ce que tu fais C'est beaucoup de vidéos comme ça C'est pour rafraîchir la mémoire de ces petites personnes Qui pensent Que Doumbouya est une solution On demande à Doumbouya de nous proposer quelque chose De faire quelque chose Lui pointe le doigt sur l'Occident Est-ce que c'est l'Occident là Est-ce que c'est l'Occident qui est responsable de nos problèmes Non Mon frère Le pouvoir que tu as pris là ne t'appartient pas Ce que j'ai dit pendant la manifestation Sur la chaîne Média Guinée J'ai été très clair C'est des médias étrangers J'ai été très clair Demandez à ce monsieur Demandez à ces gens qui nous disent que nous avons été corrompus Demandez à leur Qui donne le pouvoir Qui élit un président ? C'est le peuple Le pouvoir appartient à qui ? Le peuple Quand on parle de république On parle de peuple Quand on parle de démocratie On parle de peuple C'est ce que le procès a dit ce matin Il dit mais attendez Ils sont pris par une gâchette Il a une arme aussi S'il n'avait pas d'armes Il ne peut pas Il ne peut pas mettre toute la Guinée comme ça hors jeu Si ce n'est pas les arbres Il n'y a pas remercier beaucoup C'est à cause des arbres Mettez les cœurs Mettez les cœurs Il y a un animal qui entame la tête des morts Bon Voilà le Mali aussi Le Mali qui reporte son élection Le Mali qui devait avoir élection Au mois de février 2024 Il y a tout un petit décalage Mais ce qui me plaît dans le communiqué du gouvernement malien Et que j'ai beaucoup aimé Le Mali dit Qu'ils ne vont pas organiser les autres élections Voilà d'abord Il n'y aura que l'élection présidentielle Qui sera organisée par Assimi Goïta Les autres élections-là Seront organisées par le futur président Là Moi je pense que le Mali Je préfère C'est-à-dire que je préfère prier pour le gouvernement malien Je voudrais m'engager à prier pour lui Parce que là où nous sommes arrivés là Je pense qu'Assimi a un peu compris Le Mali aujourd'hui est à 73% Occupé par les diadistes Et les terroristes Il y a un ancien ami même Je veux dire un ancien ami De cette gente Qui s'est rebellée aujourd'hui Je vous fais écouter le monsieur Il était tout autour d'Assimi Goïta Il s'est retrouvé De l'autre côté Et puis il a formé une équipe Il était chef d'un camp militaire Donc Il s'est retourné contre Le gouvernement central Voilà le Mali qui est en train Dedans Ils sont en train de morceler le Mali C'est grave C'est grave Pour le cas qu'il y a un carrefour devant les nations Et dans le reflet guiné Il était très clair Embrayant Tout est sur place pour qu'il y ait une guerre civile Les calambres C'est les grands qui m'ont dit Les grands de Kankala Il n'y a pas un officier supérieur aujourd'hui en Guinée Qui n'a pas de militaire dans sa cour Tous ces officiers supérieurs là Ceux qui se proviennent avec Bala Samoura là Ce sont ses parents du village Demandez Allez-y poser la question en langue nationale A un élément de Bala Samoura Personne ne va te répondre en poula Allez-y tester Allez-y trouver un diamine Demandez un diamine Mais quand vous parlez en Djalonka Il y a beaucoup de vos réponses en Djalonka Ah ah c'est ça Regardez BIS Ibra Mansouri Etat major Regardez son entourage Ce sont ses petits C'est ça Bébri prêt Maintenant comment désarmer les gens Parce que problème Néphala Odi L'argent qui est volé placé Dans les différentes banques Là-haut C'est problème Parce que l'argent Ça va récupérer Ça c'est trop facile C'est trop facile Moi je Cet argent là Quand j'ai vu la La bonne arrière Regardez la ministre du commerce Regardez comment elle a dit Et puis elle a changé de look Regardez Celle qui était dans le bureau quelque part Parce qu'elle est la sœur de Lama Qui s'est vante à avoir pris Alphacone Et pourtant c'est faux Nous ne connaissons qui a pris Alphacone Très bien Nous allons écouter les amis Pardon Un des amis D'Assimi Goïta Qui se retourne contre lui Aujourd'hui C'est ce qui fait peur A la gente malienne Aujourd'hui Ils ont aujourd'hui passé le communiqué Ils commencent à retomber Dans leurs propres pièges Le gars dit carrément Les Russes ont passé Deux ans au Mali Et puis c'est avec les Russes Moi je vous ai dit C'est que les Russes là Ils sont très intelligents Les Russes ne développent pas un pays Voilà Je l'ai dit On dit non Benito Les Russes ont passé On construit quoi Là On a qu'on a qu'on a Demandez Nous avons nos grands-parents Qui ont travaillé avec les Russes Les Russes ne développent pas un pays Quand tu demandes aux Russes De te dire Bon je te vends les armes C'est tout Ils te disent carrément Je te vends les armes J'ai les armes C'est tout Ils ne vont jamais te proposer Comme l'Allemagne L'aide au développement Et assistance Par exemple Chez nous Quand moi j'étais à Daboula En Daboula d'Ingrey Il y avait Il y avait l'Allemagne Qui investissait dans la pharmacie En Guinée Voilà Nous allons écouter Les amis de Assimi Goïta Qui se retrouvent contre lui Il y avait l'Allemagne Il y avait l'Allemagne Il y avait l'Allemagne Attendez 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 Vous allez lire Parce que Il ne faut pas que Ça chauffe au Malissime Regardez-le Il est là Il parle à Bambara Mais C'est là Moi je le voyais souvent avec Il s'appelle Sekouboli Le porte Il s'appelle C'est pas J'appelle c'est l'ami de Wage c'est ça 11 ans 11 ans 11 ans 11 ans voilà voilà Et voilà, commune 1, commune 2, commune 3, commune 5, commune 6, c'est-à-dire qu'on a été le patron d'un camp militaire, un très bon camp, c'est-à-dire, vous savez, Assimi Goïta, Assimi Goïta était à l'avant, l'avant-arrière de l'avancée des terroristes. Il était patron d'une unité, Assimi Goïta-là. Lui faisait partie de son unité, c'est lui qui parle comme ça. Ce qu'il dit, elle a parfaitement raison. Il dit que les Russes sont, ils nous ont dit qu'en 6 mois, en 6 mois, les Russes allaient éradiquer le terrorisme au Mali. C'est ce qu'ils ont dit. sans flabé, ils demandent de montrer le corps d'un Russe mort. Aucun Russe n'est mort. Il n'y a qu'un Russe, c'est que le Mafa. C'est les militaires maliens. La dernière fois, ils ont égorgé combien ? Ils n'ont pas été tués, ils ont été égorgés. Il y a un même, j'ai fait passer la vidéo du tonton. Ils sont assis dans l'air climatisé à Kouloumba là-bas. Les militaires sont en train de mourir. Où il y a-t-il ? C'est la vérité. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Lui, il dit maintenant, « Toumado, c'est là, c'est arrivé maintenant, nous allons à Koulouba. » C'est pour vous dire, le communiqué qui vient de passer là. C'est comme Doumbouya va comme ça. Quand Doumbouya sort là, Doumbouya ne voit que qui ? Il ne voit qu'Alia. Dans sa tête, c'est Alia. Dans la tête de Doumbouya, c'est Alia. Les 20 personnes qui ont fui là, qui étaient avec eux là. Il y a ces 20 personnes dans sa tête. Parce que parmi les personnes qui ont pris le pouvoir, qui ont attaqué le palais, qui ont pris Alpha Kodé, qui l'ont remis Alpha Kodé. Est-ce que vous voyez ? Qui ont pris Alpha Kodé, ce sont les Alia et autres là. Le Doumbouya n'a jamais vu Alpha Kodé. Jamais. Il ne sait même pas comment on a pris Alpha Kodé. Vous lui demandez de relater comment Alpha Kodé a été arrêté. Il dit « A qui se fout, il faut la ronde. » Comme on dit que le coup d'Etat ment ses enfants, c'est la vérité. C'est le plus intelligent qu'il reste. Ça, c'est la vérité. Et vers la fin, on le mange propre. Ça n'est ni une vidéo ni même pas à la longue. Que tout ce qui crie vive le Seigneur-de-la. Cliquez sur les pages, vérifiez. Vous allez comprendre qu'il est lié. Un membre de la famille est lié au Seigneur-de-la. C'est tout. Sinon, la Guinée-Brie, le Brassé, tout le monde est fatigué. Il gère ce pile avec ses gâchettes-là. C'est tout. Le monsieur, le professeur, l'a parfaitement... C'est ce que le professeur Baki l'a dit du Sénégal. Il a parfaitement raison. Il nous parle de modèle démocratique. Mais la démocratie, pour lui, c'est prendre ses opposants et les mettre en prison. Pas ses opposants à lui. Mais prendre les opposants politiques et les mettre en prison. S'en prendre à un chef d'État qui a été élu. C'est ce que moi-même j'ai dit. Même si Alpha Condé a été mal élu. Mais il a été élu. C'est ce que le professeur Baki l'a dit. Il s'en prend à quelqu'un qui a été élu. Il prend les opposants et les met en prison. Il empêche d'autres de rentrer. Il pousse certains en exil forcés. C'est ce que vous vous appelez démocratie. Voilà la démocratie de Doumbia. Lui, parce que le démocrate, en Guinée aujourd'hui, qui ose parler ? C'est ce que le monsieur l'a dit, le journaliste-analyste ivoirien. Il dit s'il est parti aux États-Unis. C'est parce qu'il y a la démocratie aux États-Unis. Il est parti s'exprimer. Moi qui ai opposé à lui, je vais à Conakry. Et je me permets de dire qu'il n'a pas sa place à mon médecin. Je m'en vais. Il m'en va en prison. Comment ? C'est trop simple. En étudiant, il faut qu'il n'y ait pas. Aujourd'hui, il ne va pas se passer à Mandela. Le mot ne passera jamais. L'affaire de Mandela. Personne ne va se cacher derrière Mandela. Il est rentré comme ça. Où est l'argent ? Il a demandé aux sociétés. Actuellement, il y a un quota qui est demandé aux sociétés. Ça dit des avances. C'est très dangereux. C'est arrivé dans un pays où des sociétés ont donné des avances. Des avances de taxes. Quand elle a une taxe, elle avance pour pouvoir payer. Parce qu'aujourd'hui, la principale crise que l'huile veut éviter, c'est la rentrée scolaire. Mais moi, je voudrais dire à Doublier de ne pas s'inquiéter. Parce que la plupart des enseignants sont des lâches. L'année passée, on les a vus ici. Ils ont réclamé sept morts. Ils ont donné un mois. Ils sont tus. Il y a même un qui va pas. Benito, elle fera la seclaire. Vous connaissez cette seclaire. Je ne fais plus le combat pour un ancien. Il y a des messages ici. Benito, on n'est pas payé. Faites la vidéo pour nous. Dieu dit carrément, tonton, je ne fais rien. Dès qu'on me donnait un mois, vous la fermez. C'est tout. Il dit, Benito, oui, vous la fermez. Vous avez vu les étudiants en Égypte, là. Ils refusent. Ils refusent. Cette fois-ci, ils veulent rentrer. Ils demandent carrément de rentrer. On ne veut absolument rien. On ne veut plus de bourse. On renonce à nos bourses. On veut rentrer chez nous. C'est tout. Elle te fousse, la folle. Et regardez. Regardez les petits escrocs forestiers qui sont derrière. Ah, ma frère. 90% des leschmottes, là. C'est les petits forestiers, là. Ah, ma frère. Si ce n'est pas un gomou, c'est un lama. Si ce n'est pas un lama, c'est un dramou. Allez-y voir. C'est leur groupe. Et regardez celui qui s'est dit. Il dit non, le discours de Numbé est un bon discours parce que ça rappelle les Occitadaurs de taper l'esprit des Occidentaux qu'il ne s'agit pas de condamner les coups d'État. Il s'agit d'accompagner les coups d'État. Regardez un démocrate. Qu'il faut accompagner les coups d'État. Hein ? C'est les gens qui nous ont chanté ici la démocratie qui parlent de ça. Il faut accompagner les coups d'État. Hein ? C'est regrettable. Quand je me permets de reprendre le paragraphe de M. Badiko, qui dit qu'aujourd'hui, il se demande s'il y a des intellectuels en Guinée. Wallah, c'est une très bonne caution. Et lui, aux journalistes, il me demande réellement s'il y a des intellectuels dans ce pays. Donc, Badiko dit que tu peux voir un docteur, quelqu'un, qui a des renommées dans ce pays-là, qui est respectable dans ce pays. Dès qu'il est interviewé là, il te déçoit. J'ai vu des intellectuels ici, incroyables. Incroyables. Le pape disait, comment vas-tu ? En tout cas. Et puis, je me rappelle. Effectivement, je ne sais pas s'il s'est bas pour retrouver son petit frère Moriba qui a disparu. Et là, c'est du père de mandat. Donc, il y a aussi tout mon petit frère. Je me rappelle même. Badiko a raison. Dans ce pays-là, Yaefatou, on en voit. Comment vas-tu, Yaefatou ? Dans ce pays-là, quand il écoute cette... Regardez le Gilassi. Gilassi qui a fait comme le cas en France. Aujourd'hui, lors de le débat. Le monsieur est en train de fistiser comment le gars a été accueilli. Sous peur, Gilassi voulait dire qu'il n'y a pas eu d'argent. Et pourtant, il y a eu d'argent. Il y a eu l'argent. On en voit à cette soirée. Comment vas-tu ? Il y a eu l'argent. Donc, taisez-vous. Je vais continuer à vous montrer, à rafraîcher vos mémoires, vous les petits supporters de Fénial. Dumbi, son discours va l'avaler. Ce qu'il vient nous dire, ça va l'avaler. Il s'est attaqué aux Occidentaux. Il dit que ceux-ci ne connaissent pas la démocratie. Sa démocratie, à lui, là, c'est mettre les gens en prison, sans les juger. Où se trouvent les casseurs aujourd'hui ? J'entends les gens du PDN, qu'aux casseurs voler, il faut faire ça. Mais ils n'ont qu'à demander. Ils n'ont qu'à demander à Sous, comment elle s'appelle là ? Ils n'ont qu'à demander à Alain Sanakuyati. Wallahi, billahi t'alla. On envoie une vraie justice. On déterrompt tous les dossiers de la gestion de la Guinée, de temps de l'An Sanakuyati. Wallahi. L'An Sanakuyati va aller à la maison centrale, sans faute. Les comarins et autres là, ils vont tous aller en prison. Tous. Mais bon. Et ce qui est marrant aujourd'hui, ce n'est pas moi qui ai dit. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est dans ça qu'il parle de 550 milliards de francs guinéens qui n'ont pas été comptables. Regardez aujourd'hui Oégui Lavougui. Et puis ce qui me plaît, pourquoi je suis trop fier de nos chefs, c'est que jusque-là, nous sommes comme ça, là. Personne n'arrive à sortir un document pour dire, voilà, c'est que Damara a volé. Kasori même. Dès que tu touches Kasori, on dit non, Kasori. Parce que le monsieur, je me rappelle, c'est que le ministre de droit de l'homme, Gassama Diaby, docteusekugourissi, docteusekugourissi, Kondé, et les bardicots sont les personnes les plus agrées dans la connaissance de la politique guinéenne. Gourissi connaît tout. Il connaît tout le monde. Badiko connaît tout le monde. Gourissi nous dit, s'il y a des personnes qui vont faire rentrer l'argent dans ce pays-là, si tu prends les cinq premières personnes qui vont faire rentrer l'argent dans ce pays-là, il y a Kasori, il y a Dalen, il y a Cheikh, c'est lui qui les cite, parce qu'il connaît tout le monde. C'est-à-dire, et il dit, les deux premiers, quand tu prends les deux premiers, il y a Kasori, il dit, les universités m'ont dit, effectivement, il dit, parce que je tire l'exemple. Lorsque Kasori a osé aller affronter son grand frère Lansanakonté, par rapport, parce que Lansanakonté était crampé sur certaines idées, il dit, Ntara, tu dois céder certains pour que nous ne comprenions son projet d'accéléré. Il a su trouver les mots pour des arguments, la façon dont il faisait avec Alphakondé, je ne sais pas comment lui il faisait, en tout cas, Alphakondé est trop dur, mais il trouvait toujours les mots pour convaincre. C'est eux qui sont couchés à la maison centrale, comme ça. Pourquoi nous, on le dit, parce qu'un jour, ils vont dire, non, c'est un règlement de compte, mais ils vont me faire un règlement de compte. Personne, personne ne viendra nous dire que c'est un règlement de compte. J'ai offert réécouter une dernière fois Dr. M. Badiko. Vraiment, j'ai apprécié. Et je voudrais dire, je voudrais dire, comment on appelle ça, bon, je laisse ça, mais pas que la vidéo soit longue, nous allons le réécouter. Nous allons réécouter Badiko, parce que c'est, j'ai l'impression que, vous attendez. Non, lui, voilà, 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 voilà quelqu'un que Kassoury a fait. Regardez-le, vous le connaissez? Regardez-le. Lui, là, c'est Kassoury qui l'a fait. Ça dit, Kassoury, c'est Kassoury qui l'a fabriqué. Regardez-le très bien. C'est un gras à moi, regardez-le, regardez-le. Et la vie, et la vie. C'est à cause de ça, quand j'ai dit devant Média Guinée que nous avons commis assez d'erreurs, beaucoup m'ont donné raison. Et Mottelona, non, je ne suis pas à côté de Dr Kassoury, mais j'en suis sûr quand il passe à certaines personnes-là, il a le regret. le procès-là, il a le fait comme lui en cause. C'est-à-dire, ça le surpasse, quoi. Voilà, et puis, l'homme-là, regardez-le. Tous ceux qui ont fait, tous ceux qui étaient à la primature, avec le docteur-là, on le connaît très bien. Regardez-le. Regardez-le très bien. Et qu'à l'ombre, il faut, après la transition-là, les gens viendront me dire, il faut arrêter de manquer de respect aux gens. Parce que moi, dès que je te vois à côté de ces loups, j'ai les photos, j'ai sélectionné les photos des escrocs, les polyvalents, là, c'est qu'ils ont le double visage, à l'âge de ça. Pour le RPG, tu ne seras même pas venu pour le RPG. Ça, là, il ne faut même pas tenter. Pour le RPG, là, il ne faut même pas tenter. Parce que quand tu fais un pas vers le président, le candidat du RPG, Kassoury, tu vas le regretter très fort. Parce que si moi, docteur, j'ai dit, pour le moment, on ne dit absolument rien. Parce que le docteur Kassoury, là, il est averti déjà. Trop averti, Kassoury. Parce que ce n'est pas lui qui s'est auto-choisi. Il ne s'est pas choisi. C'est nous qui l'avons choisi. Et tous ceux qui étaient à la première rencontre avec Doumbouya l'ont bien écouté. Doumbouya a dit, il a insulté l'adversion du RPG. Il dit, je vais vous les voler, je vais vous enlever et mettre les jeux dans la tête comme si le RPG était pour son père. Ça, c'était la première rencontre avec les anciens dignitaires. C'est à cause de ça. Dès que nous avons quitté, là-bas, il y a eu des réunions. Et voilà comment on a accéléré les choses. Et Kassoury a été choisi. C'est à cause qu'on dit pourquoi tu attaques les anciens ministres d'Alfa-Condé. Je dis à ces messieurs-là, il faut demander, prends le tableau des anciens ministres d'Alfa-Condé. Donne-moi les noms des personnes qui font partie du RPG. Je t'en prie, je te donne le travail. Regarde les anciens ministres d'Alfa-Condé. Donne-moi les noms de ces ministres qui sont membres pas du bureau politique même, qui sont membres du RPG d'Alfa-Condé. Tu me donnes les noms et on discute dessus. Si tu ne trouves pas, donc ne me discute pas. Tiens ton ton à moi, regarde très bien. Donc, si tu me vois les citer, aujourd'hui, nous sommes en train de combattre ce monsieur. Presque, nous sommes arrivés à la fin. c'est dans notre propre camp des gens qui ne sont pas partisans du RPG, qui ne sont pas membres du bureau politique nationale, qui veulent être à la tête du RPG. Est-ce que quelqu'un parle d'élection actuellement ? Quelqu'un parle de rester à la tête du RPG ? Le RPG a des statuts, il a des règles. Nous avons notre président provisoire à Kassori qui est en prison. Alfa-Condé est vivant, il n'est pas démissionné. Et on veut. Les gens ont poussé Suleymane parce que Suleymane était membre du bureau. Donc, les autres petits ministres là, voleurs, l'ont poussé contre son patron. C'est le professeur qui a fait qu'on ait même une personne qui a ordonné sa suspension. Ça a été appliqué. Et je pense que c'est un avertissement pour toute personne qui ose s'attaquer à la chefferie du RPG qu'ancienne. Que ce soit très clair. C'est ce que j'ai dit dans mon direct. Si vous nous voyez calme comme ça, ce n'est pas parce qu'on a peur de quelqu'un. Si vous voyez qu'on ne parle pas de ces ministres là, c'est parce que pour le moment, ils ne sont pas importants. Sinon, il y a plein de dossiers contre vous. Plein même. Vous n'allez même pas vous défendre avec. Mais nous préférons vous occuper du salaud le problème de ce pays qui est Doumbouya. Vous n'êtes pas important. Vous avez géré le pays à se terminer. nous revenons au pouvoir là. Vous ne verrez jamais les fortes ministérielles. Jamais. Qu'elles soient très claires. Il y a une liste, moi je vous le dis, si personne, nous avons une liste, il y a la liste, il y a la liste de tous ces anciens ministres, directeurs nationaux, inspecteurs, nationaux, préfets, qui ne vont plus jamais gérer ce pays, en tout cas avec le RPG. Vous pouvez voyager dans d'autres parties. Mais même l'IFDG, j'ai beaucoup d'aménages. Je balance les noms à beaucoup d'éléments de l'IFDG pour les mettre en garde par rapport à vos attitudes. Vous êtes des... Heureusement, nous discutons, nous travaillons ensemble. Eux-mêmes, ils connaissent beaucoup, beaucoup de personnes qui ont un double visage, qui ont travaillé avec un facondé. vous avez vu, ils n'insultent plus le prosafra, parce qu'ils ont compris. Ce n'est pas le prosafra qui était le problème. C'est les mêmes bandits, les voilà. Bonne nuit. Une dernière fois et puis c'est terminé. Portez-vous très bien. Je pense que quelqu'un a peur de vous. Nous ne sommes pas pressés. Neu, calmez-vous. Abana Andai, Ando Jiri. Nous allons écouter. Écoutons notre pantombe. C'est une marche arrière de plus de 40 ans. On est dans les pratiques dictatoriales du parti État. Les applaudissements obligatoires sur commande avec des gens qui sont postés à des endroits précis pour qu'on contrôle leur présence. C'est totalement, c'est lamentable et ça illustre bien les ambitions dictatoriales donc de confiscation du pouvoir du chef de la gène guillenne. C'est un discours qui, à notre avis, ne répond à aucune question qui peut se poser le peuple des djinns et les peuples africains sur son avenir, sur son devenir. Mais surtout, il a dit et répété que l'Afrique dont il parle n'a pas besoin de démocratie. L'Afrique n'a pas besoin de liberté, l'Afrique n'a pas besoin de consensus, l'Afrique a besoin de militaires qui arrivent par la force, qui tuent des centaines de gens, qui s'emparent du pouvoir et qui confisquent toutes les libertés, qui se donnent la liberté de faire sortir des manifestants en interdisant aux gens qui ont une opinion opposée de manifester. Voilà ce qu'on a retenu et c'est un discours totalement vide où on se réfugie derrière un pan-africanisme totalement vide de sens et qui ne intéresse à rien les peuples africains et qui ne montre pas la bonne voie aux peuples africains. Merci. Merci beaucoup, tonton. Merci, tonton. Merci, tonton. Yola. Ils ne connaissent pas votre niveau d'études à cause de ça. Ils ne connaissent pas, hein? Ils ne connaissent pas. Ils regardaient encore une dernière fois. N'importe quoi. On peut ajouter qu'on peut... À sa décharge, par exemple, le colonel Dungouya, il... On peut ajouter qu'on peut... À sa décharge, par exemple, le colonel Dungouya, il pose un préal très circonstanciel. Elle est intemporellement pas faite pour le continent. Donc, aujourd'hui, elle n'est pas adaptée. Les termes rappellent quand même quelque chose d'être... Oui, mais on peut se retourner vers ces généraux, vers ces militaires, en disant, d'accord, la démocratie ne convient pas, mais dans ce cas, faites la preuve que votre gouvernement autoritaire est capable de développer le pays. Quels sont les régimes autoritaires africains qui peuvent se targuer d'avoir développé le pays ? Il y en a un qui va venir tout de suite en tête, c'est évidemment le Rwanda, où il y a un régime autoritaire, mais qui n'est pas issu d'un putsch, qui est issu de développer le pays. Mais où sont les autres exemples ? Donc, vous savez, moi, dans une existence antérieure, j'ai été correspondant en Asie. En Asie, il y a plusieurs exemples de pays qui ont été des dictatures et qui sont devenus des économies développées et ensuite des démocraties. Il y en a un dont on ne parle plus aujourd'hui parce qu'il est considéré comme une démocratie établie, c'est la Corée du Sud. Pendant des décennies, ça a été une dictature très féroce. Où sont les exemples, j'allais dire, de bonnes gouvernances africaines mises en place par des militaires ? Eh bien, qu'il nous en prouve, qu'il nous prouve les exemples et qu'il nous les donne. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Donnez-nous des exemples. Donnez des exemples. On vous demande des exemples. Et puis, point barre, n'importe quoi, bande de vaurien. On vous demande des exemples. Pour nous, pour la Guinée, c'est clair. Le pays est développé. Le pays est développé. Ou les gens, ceux qui mangeaient trois plats parce qu'on n'arrive même plus à manger une fois par jour. Où sont les projets ? Où sont les ONG en Guinée ? Où sont les financements en Guinée ? Donnez des exemples de financement. Donnez un seul projet financé actuellement par une institution internationale. Donnez un seul exemple. Regardez Alassane Ouattara. Regardez ce qu'il est en train de faire. On dit, nous, c'est des crédits. oui, que Dieu me donne ces crédits-là pour financer dans mon pays. Que Dieu me donne l'argent, le crédit pour faire des ponts, faire des projets, faire des écoles, des universités pour mon pays. Moi, je préfère ça. Je prends des crédits pour faire le... Regardez le train au Sénégal, le train en Côte d'Ivoire. Que ce sont des crédits ? Oui. Mais et vous, pourquoi on ne vous donne pas ces crédits ? Pourquoi on ne vous donne pas ces crédits ? Vous connaissez la définition d'un crédit ? Quand on donne le crédit à quelqu'un, c'est que... Vous connaissez le mot crédit ? D'où vient le mot crédit ? Crédibilité ? Le mot crédit est venu de quelle... La vidéo a été signalée. Merci. Laissons tomber comme ça. Je vous signale la vidéo. N'importe quoi. Montrez-nous Général Amara, Général Balasaboura, Général Idémi, Général, Général. Le gars, on vous pose la question de savoir. Montrez-nous votre développement. Voilà Assimi Gota qui rêvait en point de départ. Il faut organiser les élections, se débarrasser du Mali et puis partir parce que ça n'a pas réussi. Ibrahim Traorosi viendra par là-bas. Kiani, mais attendez seulement. Bonne nuit, banne de voriens auprès de le pays en otage. Les gens souffrent. Oh, qu'au présent patriote, vous n'avez rien à manger qu'au présent patriote. Ah, voilà.